Bonjour à tous, je suis Bastien Viala, je suis en thèse sous la direction de Pascal Georgie et Laurent Humbert à l'Université de Montpellier 2 et je vais vous parler du produit d'une matrice et d'un vecteur. Alors pourquoi ça ? C'est qu'on a vu ou on voit que beaucoup de problèmes de cryptanalyse font intervenir des phases d'algèbre linéaire telles que la factorisation, le logarithme discret ou des bases de gros meneurs et que ces algorithmes vont produire des matrices qui vont être très creuses et de très grandes dimensions. Donc pour être un poil plus formel, on va dire qu'une matrice est creuse si elle possède de l'ordre de n log carré n éléments non nuls. Le problème c'est que vu les dimensions de la matrice, on ne peut pas les stocker en dense. Donc les algorithmes classiques tels que Gauss qui densifient la matrice ne vont pas pouvoir être appliqués. C'est pour ça qu'on va utiliser des algorithmes dits itératifs tels que Videman, Lengsos, le gradient conjugué ou l'arvariant par bloc qui ont comme propriété premièrement d'être des approches boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à la structure de la matrice et qu'on va la garder creuse en mémoire et deuxièmement qui vont tirer parti du caractère creux de la matrice pour améliorer la complexité. Et dans ces algorithmes, l'étape clé, l'opération clé, c'est le produit de la matrice par un vecteur. Donc dans la suite des slides, on l'appellera SPMV. Et les performances de cette opération dépendent très fortement de la structure de données utilisées pour représenter la matrice en mémoire. Donc dans le domaine du numérique, pas mal de recherche a été faite dans le domaine, menant à pas mal de formats différents. Donc c'est une petite liste non exhaustive. Chacun étant meilleur, suivant la structure de la matrice ou l'architecture sur laquelle on fait les calculs. Mais contrairement au numérique, on n'a pas de notion de convergence ou de solution approchée dans le cas arithmétique modulaire. Et justement, quand on fait de l'arithmétique modulaire, on va avoir besoin de passer un modulo. Le modulo étant une opération arithmétique en général la plus coûteuse, il va falloir choisir ou bien le mettre dans les calculs pour gagner le plus de temps. Et on fait aussi les calculs en multiprécision. Pour avoir une idée de matrice, donc là on va, cette matrice là, FFS 809 qui vient du record de crypto en logarithme discret sur 809 bits fait par l'équipe Caramel. Elle a pour dimension 3 millions 6 par 3 millions 6, donc c'est pour donner un ordre d'idée. En fait, c'est une matrice petite. Elle a une centaine d'éléments non nuls par ligne et 90% de plus ou moins 1. L'idée, c'est si on veut appliquer l'algorithme de Videman sur cette matrice, le produit de matrice par un vecteur, on va le faire plus de 11 millions de fois. Donc il va falloir avoir quelque chose d'assez optimisé. Donc pour donner une idée de comment on représente une matrice en mémoire, naïvement, on pourrait se dire qu'un élément non nul, on pourrait stocker la valeur, l'indice de la ligne et l'indice de colonne et mettre tout ça dans trois tableaux. Cependant, on se trouve qu'on a de l'information redondante, notamment sur les indices de ligne et sur l'indice de colonne. D'où l'utilisation du format le deuxième moins naïf, c'est le compress par straw. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker les indices de ligne, on va stocker les pointeurs des lignes pour indiquer où la ligne commence dans les tableaux précédents. Donc exemple, on veut la deuxième ligne, on va dans le tableau des pointeurs, on voit que ça commence à partir du troisième élément, on suit la fliche et ici on retrouve bien la ligne ainsi que les indices de colonne associés aux éléments. Ce qui permet d'avoir un tableau plus court que si on avait stocké les indices de ligne et on peut obtenir le nombre d'éléments non nuls par ligne en faisant la différence de deux pointeurs. Donc mon job pour ma première année de thèse, c'est de regarder tout ce qui a été fait en numérique et comment essayer de l'adapter dans le cas modulaire. Pour distinguer les performances qu'on peut obtenir avec les différents formats, on va établir un modèle théorique. Donc on va commencer par modéliser l'ordinateur de manière simple. Il va avoir une mémoire qui va être la RAM, qui va avoir une mémoire lente mais qui va supposer de très grande dimension, qui va avoir un cache. Le cache va être d'accès extrêmement rapide mais de taille très limitée et une unité de calcul. C'est une unité de calcul, on suppose qu'elle ne fait qu'une seule opération à la fois. Le cache, pour être un peu plus réaliste, va supposer qu'il fonctionne par ligne. Ce qui veut dire que si vous avez besoin de charger un élément de 64 bits, le cache va aller le demander à la mémoire. Mais au lieu de charger juste cet élément, il va charger cet élément et puis cette de ses copains qui sont derrière, même s'il n'en a pas besoin. Donc ça fait du transfert en mémoire supplémentaire. Donc ce qu'on va regarder pour les formats, c'est l'intensité arithmétique et la comparer par rapport aux données transférées entre la RAM et le cache et non pas entre l'unité de calcul et le cache. Donc comment estimer les performances qu'on peut avoir suivant l'intensité arithmétique ? En faisant un petit graphe ici, on a le nombre d'opérations par seconde qu'on peut aspirer. En abscisse, on a le nombre d'opérations par octet transféré, donc par données transférées. D'accord ? Théoriquement, notre processeur, il a une performance max de 16 gigas opérations par seconde. Cependant, pour atteindre cette performance, il faut forcément avoir activé de la vectorisation. Si on n'active pas ça, alors la performance max qu'on peut atteindre est divisée par 4. Il y a aussi d'autres paliers qui vont faire du parallélisme des instructions, etc. qu'on ne met pas là. Et donc du coup, on a une deuxième limite physique au niveau du processeur, ça va être la bande passante. D'accord ? Donc si on n'utilise pas, on ne fait pas assez d'opérations par données transférées, on va être limité. Et c'est représenté par cette pente rouge. C'est-à-dire que si notre format a une intensité arithmétique qui va être limitée par la pente rouge, c'est-à-dire qu'on va être memory bound et qu'on va être limité par les accès mémoire. Et si on est limité par un des paliers bleus, ça veut dire qu'on est limité par la puissance de calcul de la machine. Et pour améliorer ici, on peut mettre de la paralysation, ce genre de choses. Mais nous, on est plutôt dans ce coin-là, donc on est limité par la mémoire. Donc comment calculer l'intensité arithmétique de cette opération-là ? Les données transférées, c'est... Vmat va représenter le volume de données transférées pour un élément de la matrice. Donc ça va changer suivant les formats. Ça va être en général la valeur, plus les indices, plus des données liées à la structure. On a VIN qui va représenter le volume de données pour le vecteur avec lequel on veut multiplier. Donc on va le paramétrer par un alpha qui est ici pour modéliser les lignes de cache et les effets de cache. Pourquoi ça ? C'est que les éléments dans la matrice, comme elle est creuse, ne sont pas côte à côte. Donc dans les accès au vecteur sur lequel on va multiplier, on va faire des sauts. Et donc du coup, comme le cache marche par les lignes de cache, à chaque fois on va charger plusieurs éléments, alors qu'on n'a avoir besoin de qu'un seul pour faire les calculs. Donc ce alpha, en tenant compte de la localité spatiale des éléments non-nus de la matrice et de la taille des caches, est là pour estimer ce volume de données. Et finalement, on a Vout qui est là pour les données transférées dans le vecteur dans lequel on écrit le résultat. Tout ça est quotienté par le nombre d'opérations que l'on fait. Donc ici, comme on fait un produit scalaire, on va faire une addition et une multiplication. Alors pourquoi on a un gamma ici ? C'est pour modéliser la stratégie de retardement du modulo. Donc supposons qu'on veut faire des opérations modulo un P tout petit, du style 257, mais que les éléments sont stockés sur 16 bits, d'accord ? La limite max qu'on peut stocker sur 16 bits va être 65 567, si je vous souviens bien. Et donc du coup, on va pouvoir faire plusieurs multiplications et additions avant d'appliquer un modulo et donc répartir le coût de la réduction modulaire sous plusieurs additions et multiplications. Une fois qu'on a ça, on peut déduire les performances ou estimer les performances qu'on peut obtenir en prenant la bande passante maximale de la machine et en divisant par l'intensité arithmétique. Donc la performance est optimiste. Pourquoi ? Parce que si on encode plutôt bien, on va avoir utilisé du paralysme des instructions et donc en général, on va faire l'addition et la multiplication en parallèle. Plus on ne tient pas en compte des données qui peuvent transférer par le système ou par des cohérences de cache ou ce genre de choses. Mais ça nous donne une idée assez bonne du format, des performances du format. Donc un exemple, comment à partir d'un bout de code du CSR, on déduit la formule. Donc ça, c'est l'opération clé du format CSR. C'est juste deux boucles toutes simples. La première va parcourir le tableau des pointeurs. D'accord ? Et la deuxième va parcourir les éléments non nuls de la ligne. Donc en bleu, ici, c'est le volume de données qui va représenter un élément. Donc à savoir sa valeur, son indice de colonne. Et ça, c'est pour la ligne. On voit que repointeur, ici, c'est un invariant de la seconde boucle. Donc on a ici le quotient T par nR qui représente le nombre d'éléments moyens non nuls dans la ligne parce que le pointeur est commun à toute la ligne. Donc pour l'alpha et le jaune, c'est bon. Et il y a le vert qui représente aussi le vecteur dans lequel on écrit. Lui aussi est un invariant de la boucle. Donc on l'a chargé une fois pour tous les éléments de la ligne. Mais on met un 2 devant parce qu'on le met en lecture, en écriture. Et donc il va être transféré deux fois. Donc, quelles sont les améliorations possibles à partir de ça ? C'est choisir les bons types de données et essayer de compresser les types de données. À savoir qu'au lieu de stocker les indices de colonnes, on pourrait stocker la différence des indices. Au lieu de stocker des pointeurs, on pourrait stocker le nombre d'éléments non nuls ou ce genre de choses qui permet de passer de 64 bits à 8 bits ou ce genre de choses pour réduire l'empreinte mémoire du format. Isoler les constantes. Donc, dans une matrice de type FFS qu'on a montré au début, qui est composée à 90% de 1 et de moins 1, on va les décomposer en trois matrices. Une avec des 1, une avec des moins 1 et une avec le reste. Ce qui fait que celles qui contiennent des constantes, on n'a pas besoin de stocker le tableau avec les valeurs. De plus, comme c'est des constantes, on va pouvoir utiliser des algorithmes de multiplication par constante qui sont plus efficaces que la multiplication standard. Le software prefetching. Donc, le processeur, comme on travaille avec des données qui sont différées, il a du mal à précharger ces données-là. Donc, il faut le faire à la main. Comme nous, on sait qu'à l'itération i, on va avoir besoin, dans deux itérations de tel nombre, de demander de commencer à précharger pendant qu'on fait les calculs. La multiprécision. Le but, c'est d'avoir quel est le choix le plus adapté d'arithmétique par rapport à la librairie. Alors, est-ce qu'on a une approche de type G1P où tous les éléments vont être représentés par des pointeurs et avoir un axe différé, ce qui fait que lors des chargements et des accès aux vecteurs sur lesquels on va multiplier, on va chercher d'abord beaucoup de pointeurs qui vont servir à rien et ensuite avoir accédé aux éléments, ce qui va entraîner un surplus de transfert de données et réduire les performances. Ou est-ce qu'on a des stratégies de type MPFQ qui prennent les éléments qui sont codés en tableau statique ou d'utiliser du RNS ? Le RNS, pour ceux qui ne savent pas, c'est utiliser le théorème des restes chinois. L'approche multivecteur. Quand on veut utiliser Videman, qui sont des algos probabilistes, si on se trouve sur un corps de très petite dimension, la probabilité de réussite n'est pas très bonne. Donc il faut utiliser les blocs de vecteurs au lieu des vecteurs. Et le but, c'est comment le faire optimalement. Est-ce qu'on a une stratégie de type Leanbox, à savoir on fait K produit matrice vecteur ? Ou est-ce que tant qu'on a un élément en mémoire, est-ce qu'on fait le plus de calcul possible, etc. Et finalement, l'optimisation polyhédrale, c'est quand on mélange tout ça, et quand on regarde la boucle, on se trouve avec un paquet de boucles forts impliquées dans tous les sens, avec des variables et des dépendances partout. Le but de l'optimisation polyhédrale, c'est de regarder ces boucles forts, d'en déduire des inéquations, d'avoir un système d'inéquations, de regarder le polyèdre, de faire des optimisations dessus et des coupes d'hyperplans. Et de régénérer, de reformuler le même code, afin d'exhiber de l'indépendance au niveau des variables, et de pouvoir, derrière, faire soit de l'auto-vectorisation, soit de ce genre de choses. Donc le but, c'est d'avoir un générateur qui, en tenant compte de tout ça, de la matrice, de l'arithmétique et de l'architecture, génère le code le plus optimal possible et le plus efficace. Alors 2-3 benches sur plusieurs matrices. Ici, on se compare à l'inbox. On fait le modulo et tout ça. Enfin, j'ai pas envie de le dire. Combien de bits ? Là, ça doit être stocké sur des doubles. Donc 2 puissance 53 bits. Mais c'est pas de la multiprécision, ce coup-là. Donc on compare à l'inbox. Inbox étant toujours en développement, c'est comparé par rapport à la dernière version du SVN. Les matrices qui sont en jeu. Ici, on a 2 matrices de logarithmes discrets, des records de l'équipe Caramel. Ici, on a 3 matrices de base de Gromner. Donc je sais pas ce qu'elles modélisent. J'ai juste expliqué à Jean-Charles. Ici, on a une matrice de relations. Ici, c'est des matrices d'adjacence de graphes. Donc qui sont composées principalement de 1 et qui ont tendance à être très creuses. Donc on remarque qu'on est toujours meilleur. C'est déjà une bonne chose. Et qu'on peut aller jusqu'à un facteur 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Le speed-up. Speed-up par rapport à l'inbox. Il manque le 1 en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça commence à 0, c'est pas cool sur ce coup là. Donc il y a 1 ici et vous oubliez tout ce qui est en dessous. C'est vrai que c'est un peu nul sur le coup là. Donc si on prend un exemple concret sur la matrice du logarithme discret du record, on passe de 3,6 secondes à 2,6 secondes. D'accord ? On n'économise qu'une seconde sur une opération, mais l'opération, on va la faire plus d'11 millions de fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que sur un calcul qui va prendre un mois et demi, on va économiser une semaine de calcul. Donc c'est toujours bon à prendre. Et bon, on va conclure comme ça. L'opération est fortement memory bound. C'est quoi, c'est consparable ? Fortement memory bound. Et donc du coup, pour essayer d'augmenter les performances, le but n'est pas de rajouter plus de cœur, comme on pourrait le faire avec le produit de matrice par exemple, mais essayer de compresser au maximum l'information. Cependant, les CPU ne sont pas vraiment adaptés pour ce genre de choses, car ils ont des bains de passantes assez faibles, comparés à du GPU ou à un Xéamphi, qui vont avoir de bien meilleures performances. Et finalement, ces optimisations-là, elles sont assez dépendantes du matériel. Pour avoir quelque chose de plus théorique, et qui est un autre axe de recherche pour moi, c'est d'essayer d'améliorer la localité spatiale des éléments non nuls de la matrice. Ce que ça veut dire, c'est trouver des permutations des lignes et des colonnes de la matrice, afin de rassembler les éléments non nuls en blocs au niveau de la diagonale. Voilà. En blocs assez denses. Et ça, ça se modélise par du partitionnement d'hypergraph, qui est NP complet. Il faut trouver des algos d'aprocs ou des heuristiques qui soient efficaces. Et les premiers résultats sur ça montrent qu'on a un bon speed-up. Voilà. Merci. Applaudissements